Les potes, les potes, les potes, c'est Silver, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Deliver of the Moon, c'est l'épisode 4 de la série les gars. La dernière fois, c'était un petit peu galère, on a fait une sortie lunaire, c'était notre première sortie, on a dû relier quelques trucs, deux trucs qu'on a dû connecter justement à la station. Les gars, là, en fait, c'était galère la dernière fois, pourquoi ? Parce que tout simplement, on devait activer quelque chose, en fait, on devait relier les trucs à connecter lors de notre sortie lunaire pour justement connecter le monorail qui se trouve juste là-haut et qui va nous permettre d'aller à une autre station, il me semble. Regardez, trouvez l'origine de la panne de la MPT dans l'installation du réacteur de Tombos. Donc là, en fait, on doit quitter la station lunaire Copernicus avec le monorail et c'est ce qu'on va faire directement. On est avec notre petit pote, les gars, notre petit pote qui est là, c'est le bro, les gars, c'est le ref. Installez-vous pour, comme d'habitude, cette aventure spatiale, prenez à manger, à boire, des écouteurs ou un casque, mettez-vous dans le noir, tranquillou, pour faire une petite ambiance sympathique. Et on est parti pour Deliver Us The Moon épisode 4. Donc les gars, en connectant le réseau MPT, là, l'espèce de truc, on a débloqué des souvenirs, donc ici, qu'on va regarder directement. On ne l'a pas fait la dernière fois. Je me suis réservé ça pour cet épisode. Donc ici, on va voir qu'il y avait le grand bond en avant, 0 minutes avant la coupure générale. Donc c'était pile au moment de la coupure. Nous, mon frère, ont sacrifié leur vie pour une cause perdue, pour une planète à l'agonie que nous n'avons jamais rêviée en ce pays. Nous, c'est tel que nous connaissons. Nous sommes planètes vieux. Mais la Terre, ce que nous connaissons aujourd'hui, n'est pas des actes où nous passons comme nous, de ce qu'elle était, nous appellons que c'était une ancienne, à un quel que nous arrivons. Mais c'en est fini. Vous, vous qui êtes réunis ici, vous êtes des survivants. Vous êtes ici parce que vous êtes les plus forts, les plus intelligents et les plus brillants de l'humanité. Et ensemble, nous osons prendre les listes nécessaires pour atteindre l'excellence, pour commencer une nouvelle ère de découverte, comme nous ont fait lorsqu'il est fait à la décision patinique de partir explorer le nouveau monde. Nous pouvons faire demi-tour et nous confiner à une planète mourante où nous pouvons regarder vers l'avant. L'heure est venue d'agir. Prenez votre décision ici et maintenant. Donc les gars, quand il dit Erzatz, on s'est conformé, enfin, on s'est contenté d'un Erzatz, en fait, c'est ce qui remplace quelque chose. Donc en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que vu que la Terre, c'est une planète mourante, on ne doit pas se contenter. Enfin, le reste de l'humanité qui sont restés là-bas, en fait, se contenter d'une pâle copie, en fait, de notre planète bleue, donc la Terre. Alors, on va quitter la station avec le monorail. C'est quoi la mission ? On doit trouver l'origine de la panne, de la MPT. Donc let's go. Là, j'avais vu des escaliers. Allez, viens mon petit pote. Donc là, il y a encore des souvenirs. Attendez. Vous voyez ces gens en bas ? Ils seront le début d'un nouveau chapitre. Ensemble, nous serons le futur de l'humanité. À quel prix, William ? Nous sauvons notre espèce afin de pouvoir recommencer. Si c'est le prix à payer pour que l'humanité survive, j'en prends la responsabilité avec joie. Johanson, vous voilà. Cela aurait été impossible sans votre aide. Isaac, ce n'est pas ce qui t'est convenu. Vous le savez, nous devons reconnecter la MPT. Rosa, soyez réaliste. Même si nous réussissons à fournir toute l'énergie dont la Terre a besoin, qu'est-ce qu'on gagne ? Plus de temps pour observer les océans et les déserts détruire nos maisons ? William, j'ai fait mon travail. Allons-y. J'en ai marre de tout ça. Vous l'avez entendu ? Allons-y. Que le projet à Ottawa commence. Alors les gars, je crois que j'avais déjà vu, enfin on avait déjà vu dans l'épisode précédent, ce souvenir. C'est pas grave. Petite piqûre de rappel. Alors le monorail, il est où là ? Attends. Quoi ? Tu peux ouvrir mon pote, s'il te plaît ? Voilà. Merci. Alors le monorail, je croyais, putain j'ai fait le tour pour rien. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Il est de l'autre côté. J'aurais pu passer par l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on est là. Ah non, c'est pas là, c'est réel. Si, il doit être là le monorail. Je pense. Mais what the faaac ! Les gars, ça y est, on trouve plus le monorail. Mais en même temps, les gars, je vous avoue qu'ici, c'est un labyrinthe, en vrai. Ou si ça se trouve, il est en bas. Il est en bas et moi, je me casse la tête. Attends. On va rester d'aller là. Ou alors là-bas. Vas-y, ouvre, s'il te plaît. Merde. Putain, en plus, on perd du temps pour rien. Voilà. Déverrouille. Merci. On va redescendre. En fait, je crois pas que c'était là. C'est là, je crois. Non ? Ah mais oui, je suis bête. C'est à la baie des véhicules. C'est en bas. Il faut que je descende. Voilà. Ok, c'est là. Station du monorail. C'est vraiment le temps que je me reperde dans cette station de fou. Mais c'est fait exprès, le fait qu'on se perd et tout. Là, on a un petit souvenir. C'est quoi ce discours ? MacArthur ne peut pas décider ça tout seul, pas vrai ? Écoutez, nous ne donnons pas les ordres, d'accord ? Alors, donnez-moi un coup de main. Franck, posez ça. Vous ne savez pas à quoi sert l'hélium ? Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il soit ici au lieu d'être à côté du réacteur qu'il est censé alimenter ? Bien sûr que je le sais, c'est juste... Quoi ? Nous devrions accepter tout ce qu'il dit ? Vous vous rendez compte des conséquences si nous partons alors que la MPT est décollectée ? Quel choix avons-nous ? Qu'est-ce qui nous retient là-bas ? Les inondations, les tempêtes de poussière, la chaleur écrasante ? J'en ai assez. Le conseil nous a donné une seconde chance et je ne vais pas la gâcher. Fini de discuter. Donnez-moi un coup de main. En vrai, c'est chaud la décision. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont profité de MacArthur, ce dictateur de ouf. Il a profité de la coupure générale, j'ai l'impression, pour lâcher la terre. Les habitants de la terre et tout. Et vraiment partir en mode furtif. Ok. Bah, let's go, les gars. On va prendre le monorail. Allez, viens, mon pote. Let's go. Je ne sais pas où ça va nous mener. Oh. Enfin, on ne peut pas contrôler, mais on peut tout regarder et tout. Oh, c'est trop bien. Voilà. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Let's go. César, ouvre-toi. Voilà. Oh, c'est tellement bien. Ici Sarah Baker, ingénieur en chef de la station spatiale Pearson. On m'a envoyé enquêter sur la coupure générale avec Rolf Robertson, un mécanicien de la station. J'ai été attaqué et assommé par une unité Aze. Les raisons de cette attaque restent obscures. Il semble que mon partenaire d'expédition soit parti et je n'ai aucun moyen de contacter la station spatiale Pearson ni aucune autre installation. Je vais traverser la frontière après l'avant-poste Copernicus 1 pour atteindre Tombo et essayer d'identifier les causes de la déconnexion de la MPT. Si vous trouvez ce message, essayez de me contacter. Alex, coupe l'enregistrement. Quoi, elle a été attaquée ? On ne voulait pas qu'elle parle. Toi, tu as dû en voir des choses, mon petit pote. Avant-poste Copernicus 1, 5 ans après la coupure générale. On est arrivé. Donc la station a l'air plus petite. Objectif, trouver pourquoi le monorail s'est arrêté. Accéder au terminal du monorail. Ah, donc on aurait dû aller plus loin. Donc ce n'est pas ici notre objectif. Pourquoi il s'est arrêté le monorail ? C'est quoi ce délire encore là ? Bonsoir. C'est quoi ces bruits ? Ah putain, il y a un code. Là. Frank a le code. Mais c'est qui Frank ? Mais dis pas qu'il y a un gars là-dedans. Il y a un gars dans cette station encore vivant. Parce que comment tu as fait, mec, pour survivre autant de temps ? Je ne pense pas. Attends, il va dire le code. Ici. C'est sûr. Votre attention, colon de Copernicus 1. Ceci est une évacuation. Le réacteur de Tombow a subi un dysfonctionnement critique. Nous sommes ici pour vous évacuer vers la station lunaire Copernicus. Oh là, une seconde. Qui vous a envoyé ? Nous sommes ici sur ordre du conseil lunaire. Le conseil lunaire ? Frank, est-ce que quelque chose cloche sur le réseau MPT ? Je ne détecte rien d'inhabituel. Tout a l'air de bien aller à Tombow. Vous pourriez peut-être commencer par vous expliquer un peu plus ? C'est pour votre sécurité. Le conseil vous expliquera tout une fois les colons en sécurité sur la station lunaire. Alors comme ça, c'est MacArthur qui commande maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Emmenez-les. Comment ? Oh, ils ont été attaqués. Équipe d'évacuation à MacArthur, nous passons à l'étape 2. Oh, c'est des ouf. L'équipage de la reposte et le paquet sont en route pour la station lunaire. Toutefois, nous n'avons aucune nouvelle de nos collègues sur Reynold. Bon travail. Attendez qu'ils dépassent l'avant-poste 1. Recontactez-moi quand la deuxième équipe d'évacuation sera arrivée. Terminé. Putain, les salopards ! Ouais, c'est une dictature en fait. Regardez. À la croisée des chemins, une unité opérationnelle envoyée par MacArthur emmène les forces de l'équipage de l'avant-poste jusqu'à la station lunaire où tous les colons sont rassemblés en préparation au projet Outward. Mais en fait, ce que je me demande, les gars, c'est... Où est-ce qu'ils vont partir ? Sur Mars ? Je ne sais pas, quelque part ? Et en fait, j'y ai pensé parce qu'en février, il y a Deliverous Mars qui sort, les gars. Ça se trouve, c'est la suite directe. On ne sait pas. Après avoir envoyé l'équipage et un paquet important à la station lunaire, la première unité doit rester à l'avant-poste jusqu'à l'arrivée d'une deuxième. Enregistré le 22 septembre 2054, 6 heures avant la coupure générale. En fait, ouais, c'était la merde. Mais par contre, ce qui ne m'arrange pas, c'est qu'il n'a pas dit le code. Là, il y a un code aussi à savoir. On va forcément le trouver. Ah, ils étaient chill dans leur petite station, tranquille. Ils faisaient leur petit taf de mécano, là. Et eux, là-bas, ils sont venus avec le monorail. Boum, ils les ont emmenés. C'est encore moi, Sarah Baker, ingénieur de la station Pearson. J'ai quitté la station lunaire pour rejoindre cet avant-poste. On m'y a envoyé pour enquêter sur la coupure générale avec mon partenaire d'expédition. La station lunaire était complètement déserte à notre arrivée. Et nous n'avons pas pu reconnecter la MPT. Nous avons été séparés et j'ai perdu tout contact avec lui. Je me rends seule vers Tombow pour poursuivre mes recherches. Ma seule piste, c'est qu'il a dû arriver quelque chose à l'installation du réacteur. L'entrée de la station du monorail est bloquée ici. Je vais devoir trouver un autre moyen de transport. Ça vaut la peine d'essayer. Ah ouais... Non mais les gars, par contre... Accéder au terminal du monorail... Je suis un peu in the shit, parce que là, je ne trouve pas le code, en vrai. On va fouiller un petit peu. On va analyser. Roue cassée. Bien qu'elle ait suivi une formation en génie logiciel plutôt qu'en mécanique, Sarah a trouvé un nouveau moyen de transport après avoir changé la route d'un rover lunaire abandonné. Néanmoins, étant donné que l'autonomie était limitée de ce... Quoi ? Étant donné l'autonomie limitée de ce type d'appareil, pardon... Il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu rejoindre l'installation de Tombos avec. Bah ouais, parce que là, je ne vois pas de véhicule. En vrai. Je pense qu'elle a réussi, parce que... Parce que je ne vois pas de véhicule. Parce que même s'il y avait un véhicule cassé, il serait ici. Donc elle a peut-être dû partir avec. Donc tu vas me dire, on peut rien... Oh, il y a un truc en haut, là. Il y a un truc en haut. Putain, mais heureusement, je l'ai vu. Là, avec mon pote. Vas-y, là, tu peux... Tu peux faire un truc, là, non ? Merde ! Comment je fais ? Attends. Attends, il faut que je trouve un moyen, là. Là, je peux faire... Merde ! Je ne peux pas le faire, là ? Les gars, je ne me rappelle plus comment on fait. Attends. Je regarde vite fait. Commande. Il n'y a rien dans les commandes. Contrôler l'ASE. Tirer. Ah, mais c'est R2. C'est ce que je faisais. Je ne peux pas. C'est trop loin, les gars. Attends, mais ça n'a pas l'air d'être un espèce d'ascenseur, ça ? Qu'on peut monter. Ah, mais putain ! Je n'ai pas vu. Je suis un connard. Allez, tourne-moi ça. Voilà. Voilà. Voilà, mais le bien. Non, ça devrait être bon. Voilà. Nice. Attends à mon pote de jouer. Let's go. Et du coup, je vais pouvoir... Attends. Allume ta lumière, là. Attends. Ah, c'est à gauche. Du coup, là, je vais pouvoir récupérer le code, les gars. Je vais pouvoir récupérer le code et le Pukav à mon perso. Oh. Où suis-je ? Oh là là, oh là là, oh là là là. Je suis... Je suis perdu, là. Oh là. OK. Le code. 1881. Let's go. On ne peut rien faire d'autre, ici. Let's go, les gars. Allez, reviens, mon pote. Il va revenir, normalement. Non, il va m'attendre en haut. C'est sûr. Je pense... Est-ce qu'il va revenir ? Je pense qu'il m'attend en haut. Donc, 1881, les gars, le code. Let's go. Ça fait plaisir. Donc, le code qu'on a trouvé, ça devrait peut-être aussi servir pour la porte qui est ici. Attends. Là. 1881. Et pour la porte du haut. Merde, qu'est-ce que je fais ? Merde. 1881. Nice. Ok. Donc, ça a servi pour cette porte. Salut, Edgar. Tout va bien, Reynold ? Vous vouliez que je vous prévienne quand Mark Arthur et Johansson retourneraient à Tombos ? Ils viennent de passer cette station et d'auraient bientôt arriver à Tombos. J'espère que ça vous aide, quel que soit votre plan, Franck. C'est Franck qui a écrit ça à Edgar. Edgar qui répond. Franck, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Je décèle une tendance et je suis sur le point de la mettre au jour. J'attends juste quelques réponses. Merci, Edgar. D'accord, Edgar. Bonne chance. Franck, c'est le moment. J'avais raison. Trois trains du monorail ont quitté Tombos. L'un d'entre eux se dirige vers Juggens. Les autres vers la station lunaire. Le premier train pour la station lunaire devrait bientôt atteindre votre station. Mais le deuxième n'arrivera pas tant que je n'aurais pas obtenu quelques réponses. C'est la clé, Franck, la clé pour comprendre ce que le conseil manigance depuis tout ce temps. J'y suis presque, Edgar. Ok. Donc, là, on va pouvoir utiliser le code pour la et on va pouvoir redémarrer le monorail. J'espère, du moins. 1881. Ouvrir la porte du monorail. Let's go. Non, en fait, ce n'était pas ouvert parce que justement, les autres se sont fait emmener et ce fils de chien de MacArthur a dû faire en sorte de fermer le monorail pour que personne ne puisse quitter la station Pearson, pardon. qu'est-ce que c'est ? Stock d'hélium 3, puissant et présent en abondance sur la Lune, pardon. L'hélium 3 était considéré comme la solution à la crise énergétique frappant l'humanité. Comme il est récolté et transformé directement sur l'installation de tombos, le conseil lunaire autorise rarement le transport de cette ressource loin du réacteur. dangereux en vrai. Ok. Oh, oh, shit ! Ah ouais, mais... Ah ouais, ça va être un délire les gars pour redémarrer le monorail en fait. Équipe d'évacuation à MacArthur. L'hélium et le personnel de l'avant-poste Copernicus 1 sont arrivés sur la station lunaire, monsieur. Mais toujours aucune nouvelle de l'équipe d'évac 2. Nous essayons de les contacter mais nous n'obtenons aucune réponse. Comment voulez-vous que nous procédions ? Fermez la porte et rendez-vous sur la station lunaire. Le carburant doit être en place avant notre arrivée avec les évacués de tombos. Monsieur, l'autre équipage ne sera pas rentré à temps. Ils manqueront le lancement. Ils connaissaient les risques. Fermez la porte. C'est un ordre. À vos ordres. Ah ! Je dois faire un truc là ? Ah donc, il y avait une porte. Base de données. Alors que la deuxième unité opérationnelle de MacArthur semble avoir disparu, il donne de nouvelles instructions à la première. Verrouiller l'avant-poste pour empêcher quiconque d'atteindre l'installation du réacteur MPT de Dombos. Donc vous voyez les gars, j'avais raison. Il a verrouillé le truc et retourné à la station lunaire pour aider au préparatif du projet Ottawa d'enregistrer le 22 septembre 2054, trois heures avant la coupure générale. C'est un fils de chien. C'est un enfant. Il mérite une gifle, je vous le dis. Attends. Ah ! J'ai utilisé mon pote. Là. Let's go. Lui, c'est vraiment le bro. Ok, bon. On doit juste tous les connecter, c'est tout, non ? En vrai. On doit commencer par celui-là. Je pense, vu qu'il est jaune. Ok. Ensuite, celui-là. Vous voyez, si j'avais commencé par les rouges, je ne pense pas que ça aurait marché. Ah ! D'accord. Donc celui-là, allume son. Je ne comprends plus rien, les gars. What the fuck ? Attends. Attends, parce que là, voilà, c'est une petite énigme. Donc je pense que celui-là, il faut regarder les fils. Il faut regarder les fils, les gars. Celui-là est relié. Ok. Normalement, elle se... What the fuck ? Je reclique sur celui-là. Et normalement, là, si j'appuie là, c'est bon. Non. Je vais bet. Je vais bet un câble. Attends. Celui-là, il est relié où ? Si je vais derrière, non. Non, ça ne sert à rien. Lui, lui, il est relié au premier. Donc lui, il est relié au premier. En vrai, le dernier. Le deuxième est relié à lui, qui est relié à lui. Ok. Donc là, normalement, si je fais ça... Merde. Redescend. Si je fais celui-là, le deuxième et le quatrième devraient se rallumer. Donc lui... Attends, parce que lui, il active, il désactive aussi celui-là, je crois. Donc je pense que je dois rappuyer sur celui-là. Non, ce n'est pas ça. je refais. Oh, ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un plomb. Ok. Donc lui, il est jaune. Je peux appuyer. mais attends. Attends, 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 les gars. Euh... C'est compliqué. Donc là. Ok. Ils sont jaunes. Donc là. J'appuie sur celui-là. Il est bleu. Euh... Il ne faut pas que je me coure. Donc si j'appuie sur celui-là... Let's gooo. Bon. J'ai mis un peu plus de temps, mais bon. On y est arrivé. Euh... Et du coup, je pense que ça a reconnecté le monorail. Ça a ouvert le délire. Oh putain, surtout pas. Surtout pas passer par là. J'ai pas d'oxygène. Attends. C'est où ? C'est là. Ok. Let's gooo. Du coup, là, je peux aller faire un truc. Bon. J'ai pas beaucoup d'oxygène. Enfin, j'ai pas d'oxygène du tout. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je dois aller activer un truc, mais où ? Hum. Ah, je dois appuyer. Non. Pas du tout. Par là, peut-être ? Ouais, ça doit être par là. Ça doit être par là. Allez, let's gooo. Non, c'est pas par là. Quoi ? Je pouvais interagir. Retourner. Oh. Let's gooo. De l'oxygène. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas. Là. analyser ouais j'ai pas le temps de lire mec bah si il faut lire en fait le monoreille faisant la liaison entre la station lunaire copernicus et ton boss passe directement par cet avant poste mac Arthur ayant donné l'ordre discutable de saboter ses câbles, oh le fils de chien le trafic entre les bases est considérablement ralenti, rendant l'accès à ton boss c'est au réacteur mpt plus difficile depuis la station lunaire câbles arrachés, mais quelle bande de chiens comment je fais maintenant, hein mec t'as une idée s'il te plaît vu que les câbles sont arrachés comment je fais je peux rien faire les gars comment je peux faire y'a un truc derrière là non, attends on va retourner on va récupérer un peu d'oxygène là parce que, galère voilà on récupère l'oxygène tranquille mais qu'est-ce que je peux faire maintenant utiliser le monoreille 1 avant de quitter l'avant poste copernicus mais quoi ? mais quoi ? attends faut que j'utilise le monoreille du coup ? ah j'peux ? ouais c'est ça qu'il fallait faire ok ah bah c'est bon ah mais putain j'étais pas obligé de sortir je suis débile mais pourquoi ils nous ont fait sortir du coup ? let's go c'est beau du coup on va aller où là ? on arrive oh là là c'est quoi ? putain je suis dans une mine sur la lune ou quoi ? ouais c'est incroyable oh putain j'ai pas fait le petit bonhomme il a paniqué mon petit pote oh putain faut que je me concentre attention ok 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 c'est bon c'est bon c'est bon oh 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 je fais ça je suis con putain mais comment je fais pour changer de voie ? il n'y avait pas le bouton attendez on va réessayer ok allez accès aux voies de Tombo refusé communication avec l'opérateur de la base de Tombo il me fait rire le robot veuillez consulter un opérateur à votre arrivée à la base du cratère Reynolds ok il faut que je me foire veuillez changer de voie pour éviter une collision fatale changez de voie pour éviter une collision fatale changez de voie pour éviter une collision fatale Oh putain Ah ouais là je serais mort sur le coup Je serais mort sur le coup les gars C'est abusé Oh j'ai pas d'oxygène Là Je sais pas pourquoi je l'ai pris tout de suite Je suis con Là Réactiver la station du monorail pour s'échapper De la base Alimenter le sas pour atteindre le centre de contrôle Ok Donc c'est par là Certainement non Non c'est pas par là Quoi putain je me suis fait pinch par le robot Ça sert à quoi ça Bien que proche de la station Thomas J'ai pas le temps de lire en vrai J'attends avant de prendre le truc Mais je peux rien faire Je peux absolument rien faire les gars What Oh les gars Mais pardon Qu'est-ce que je dois faire Attends Ah j'ai pas vu Let's go Vite Vite Et vite Voilà Est-ce que j'aurai assez d'oxygène vous croyez Vite Une minute 47 ça va être juste C'est bon Mais Voilà Du coup on va mettre celui-là C'est bon Let's go Il doit faire quoi là Qu'est-ce que je dois faire Là Oxygène Pitié C'est bon Encore Voilà Mais Je comprends pas Qu'est-ce que je dois faire Ah voilà Attends On va prendre un peu d'oxygène Je suis sûr qu'il y en a encore Non même pas Je veux un peu d'oxygène Là c'est bon du coup Oh la la Faut que j'utilise mon pote là Je peux pas Je peux pas me baisser Oh Merde Vite De l'oxygène Y'en a pas Non Je sais ce que je dois faire Putain de merde Je sais ce que je dois faire J'ai compris Non mais en fait je peux pas sortir Non je voulais pas faire ça les gars Oh je vais mourir Merde Je crois que c'est mort Vas-y mec Vas-y Vite 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 Non Fais ça fais ça fais ça Voilà ouvre Voilà Maintenant je fais ça Et je lui dis d'aller déconnecter le truc Vite Dépêche toi dépêche toi Voilà C'est bon Je peux y aller Non Non Il faut qu'il y aille Vite 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 Les gars C'était chaud du cul Putain Réactiver la station du monorail Pour s'échapper de la base Déterminer l'état de la station Du cratère Reynold Au centre de contrôle Les gars j'ai fait ils clament ça C'était chaud Heureusement on a notre petit pote On serait mort depuis longtemps Des nouvelles de l'équipe d'Evac 1 ou de MacArthur ? Rien La communication est coupée Bon sang mais qu'est-ce qui se passe ? Les voies n'ont aucun courant non plus Je sais pas Dépêchons-nous Nous devons atteindre la station lunaire avec cet hélium Avant l'arrivée de MacArthur et des évacués Séparons-nous Vous évaluez la situation de ces voies Et cherchez un moyen de réalimenter les systèmes du monorail Je vais retrouver l'opérateur pour que nous puissions monter à bord et évacuer Allons-y Attendez Le voilà La fenêtre à 6h Le centre de contrôle Je l'ai en visuel Allez vérifier l'état du train Je m'occupe de ça Ouais et ensuite Sans prévenir Pendant les événements à l'avant-poste Copernicus 1 La station Qu'est-ce que je dis ? Putain La seconde unité opérationnelle du projet Outward de MacArthur Atteint la base du cratère Reynold A son arrivée Il semble Qu'ils ne peuvent pas partir La station du monorail est déconnectée Pour une raison inconnue Ne pouvant pas communiquer avec la première unité Disposant de peu de temps pour accomplir leur mission Ils se séparent pour atteindre leur objectif Enregistré le 22 septembre 2054 5 heures avant la coupure générale Ok Donc là On doit déterminer l'état de la station On a encore quelque chose L'heure du thé Malgré les efforts de la WSA Pour réduire à un niveau acceptable Le désagrément psychologique et physique Des colons lunaires Certains ont été affectés Par les conditions de vie sur la lune Ces événements Les événements pardon A Huggins Et la solitude à Reynold Semblent avoir affecté L'esprit du directeur de la base Il s'est mis une race les gars Mais comme pas permis Si vous lisez ceci Venez me chercher Je n'ai pas sombré dans la folie Comme les autres Sarah Mais ça veut dire Elle est encore sur la station Il doit y avoir quelqu'un Sur la station encore Parce que là On est seul au monde On a un véhicule Ok Ouvrir les portes de la baie Oh shit Ah let's go Je sais ce qu'ils vont faire Oh Ouais du coup On va pouvoir sortir Attends On ne peut plus rien faire ici Ok Donc là On a un petit souvenir Eh vous Oui vous Un dysfonctionnement est survenu A l'installation de tombeaux Nous allons vous évacuer Vers la station lunaire Copernicus Le problème c'est que le train Est coincé en gare Comment peut-on réalimenter les voies C'est urgent Que faites-vous ici Est-ce que Vous m'observiez avec ce truc Vous allez au Dome A Huggins Tout le monde Colom Nous sommes ici pour votre sécurité Sur ordre officielle du conseil lunaire Répondez J'ai une mauvaise nouvelle Tout le temps On ne pourra pas redémarrer Vous vous en sortez mieux que moi ? Non j'ai juste trouvé à détraquer Assez avec les scéniques Yaya Comment peut-on atteindre La station lunaire au plus vite ? Euh Si le train ne fonctionne pas Vous allez devoir prendre les scarabées Ils vous feront traverser Ah ben Si vous arrivez à sortir du cratère Les sables sont rudes dehors J'ai brisé bien des pattes de scarabées En essayant de les traverser Mais Il y a un chemin Enfin Il n'y en a rien Je le connais Je l'ai emprunté De mon bonsoir Les rovers Revenez J'ai trouvé quelque chose Apportez le paquet Il a pété un plomb le gars Ok La seconde unité opérationnelle de MacArthur Découvre que la station du monorail De la base du cratère Reinhold A été ouvertement sabotée Inquiète de ne pas pouvoir atteindre La station lunaire Avant le lancement secret du projet Outward L'officier de l'unité découvre Un autre moyen de quitter la base Alors que le directeur divagant Marmonne des théories du complot Au sujet de la panne de Huygens Et du conseil lunaire Enregistré le 22 septembre 2054 4 heures avant la coupure générale D'accord Ah L'intuition d'Edgar Tout comme Maria Gonzales Une survivante de la panne de Huygens Edgar Davis Directeur de Reinhold Cherche des réponses Ses découvertes Déconcertante Rejette la responsabilité De la panne du cri au sommeil De Huygens Sur Rosa Laverbe Et établisse un lien suspect Entre l'activité du conseil lunaire Et la disparition de l'hélium 3 Ah il se passe des dingueries Il y a vraiment un truc bizarre les gars Il y a eu trahison Ça vous pouvez en être sûr et certain Est-ce que je viens d'ici ? Je ne me rappelle plus Ah mais nous ça Ok Ok Recto Piqure de scorpion On m'a pris ma carte Mais je suis la seule personne A savoir où l'escarabée traverse Qu'est-ce qu'il dit lui De l'oxygène Parfait On en prend déjà Une petite couche Je dois faire descendre le truc Entrée Oh Oh Ah oui d'accord Mais je n'ai pas le temps De regarder ça en vrai mec Evac 2 Evac 1 Répondez Nous devons transporter l'hélium Jusqu'à la station lunaire en rover Car nous n'arriverons pas A faire fonctionner le train Avant que la MPT soit coupée Evac 1 Répondez Est-ce que vous me recevez ? Bonjour Pourquoi vous voyez comme ça ? Pour la première fois Je sais tout Fini les secrets Et il n'aura fallu Qu'un petit interrupteur Rien que ça depuis le début Ne l'écoutez pas Partons d'ici Je voulais juste voir Voir ce que vous fabriquiez Et maintenant je sais Rien que pour le carburant L'hélium 3 Bien sorti C'est vous qui nous avez coincé ici Laissez-le Il n'en vaut pas la peine On doit partir Il a juste fallu appuyer sur l'interrupteur Et vous avez fait le rêve Vous n'avez aucune idée De ce à quoi vous vous êtes mêlés Et de ce que vous avez mis en péril Avel 30 Faites pas ça Activez le protocole de contrôle des foules C'est parti en steak Je crois que l'autre il avait tout découvert C'est pour ça qu'il était en train de péter un câble Pressé par le temps L'unité opérationnelle s'empare des rovers Pour rejoindre MacArthur à la station lunaire Avant le lancement du projet Outward Il ne fait désormais plus aucun doute Que le directeur de la base Cherchant des réponses A désactivé la station du monorail Pour les bloquer à Reynolds C'est pas con ce qu'il a fait En fait c'est lui qui a fait tout ça Lorsqu'il se rend compte que MacArthur a secrètement Revendu d'énormes quantités d'hélium 3 Pour préparer le voyage du projet Outward Il demande à son ASE d'attaquer Enregistrer le 23 Deux heures avant la coupure générale Ouais En fait il a découvert les trucs Il a voulu les empêcher de faire de la merde Oh putain mon oxygène Il avait tout découvert Et en fait MacArthur ce chien Il a fait tout ça pour l'argent Il a vendu des trucs et tout Et maintenant on sait pas où il s'est barré En vrai En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il est plus ici Comment je peux faire là Pour faire descendre mon délire Attends parce que là Je prends de l'oxygène I'm in the shit Voilà Géni Est-ce que je peux déplacer ça ? Je peux pas Ah si Attends Attends Parce que là j'ai pas assez d'oxygène frérot Non je voulais sortir J'ai pas assez d'oxygène Je vais clams Non Oh putain Vite 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 Ah mais si je suis con J'ai de l'oxygène Dans mon truc Putain je suis Mais oh Des fois je panique pour rien Ok on va ici du coup C'est quoi l'objectif là ? Diriger l'énergie vers la Vers la tour MPT1 En alliant la tour MPT2 Au-dessus Ok On va faire ça Hop voilà On met les trois trucs C'est bon là ? C'est pas là ? C'est pas ici C'est d'abord là-bas Génial Oh mais on est dans un cratère De fou On est arrivé ici Avec le monorail Et on voit toujours Attends c'est quoi ? On voit plus la station On voit plus la station Pearson Ah ouais Le monorail c'est un délire En fait ils ont vraiment fait Vraiment des petites habitations Sur la lune et tout C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait Je suis sûr si ça se trouve C'est déjà opérationnel Si ça se trouve c'est déjà Effectif sur la lune Ce qu'on est en train de voir Sauf qu'on le sait pas C'est classé secret défense Let's go Hop Bah c'est nice tout ça Oula Ici c'est parti en steak C'est parti en steak aussi Si 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 Mon pote Est-ce que tu peux faire quelque chose Ah oui Normalement tu peux passer en dessous Je pense Voilà Et là Voilà Merci frérot C'est vraiment le bro Mon petit robot là Merde Voilà Du coup on va pouvoir Diriger Diriger le truc vers la station Voilà Et on se dépêche Merde Non C'est tellement satisfaisant Les gars vous vous rendez compte On est seul sur la lune On est livré à nous même Ça veut dire On fait une erreur Imaginez hein Dans la réalité Ce mec est seul Il fait une erreur Il est mort C'est terminé hein C'est abusé C'est stressant hein Vous imaginez Vous êtes astronaute Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Doucement Vous êtes seul sur la lune Comme ça Vous pouvez vous fier Qu'à vous même En même temps Vous tombez sur un petit robot Sympatoche Ça doit remonter le moral Voilà Hop Bonne chose de faite Voilà Ok Du coup on connecte ça Ici Comme ça on va pouvoir Reprendre le monorail Hors de portée Ah d'accord Je dois d'abord Le connecter ici du coup Ok Connecter C'est bon C'est bon Je crois Et du coup Je dois aller sur l'autre Ah non c'est bon je crois Ouais C'est bon c'est bon C'est bon calme toi Calme toi C'est bon j'ai de l'oxygène Quoi J'ai pas d'oxygène Pardon C'est une blague Je dois me dépêcher Oh les gars Je fais un tout droit Vite Oh putain Ça c'est le piège Oh ça c'est le piège Vite 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 Putain y'a quoi là dedans Oh ça va être chaud Ça va être chaud Mais on peut y arriver On peut y arriver les gars Il faut juste pas se précipiter On fait ça Easy Tranquille On se met dessus Voilà On a l'habitude On joue à Rocket League nous Voilà parfait Génial Vite 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 Allez Allez Oh bordel Qu'est-ce que je fais Pardon Ça va normalement Easy Ça va passer Ça va passer Allez appuie Ça va passer les gars Ça va passer Vite vite Quoi Oh putain le réflexe Aïe aïe Oh putain de merde Putain de merde C'était pas prévu Ce genre de merde Aïe aïe Les gars Oh les gars J'ai eu un réflexe De joueur e-sport Je vous le dis Allez C'est bon easy Ça passe Ça passe Ça Ça passe C'est bon Ça va passer easy Allez mon pote Allez Non 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 Il faut faire un tour Il faut faire un tour complet Je crois Non non Il faut pas faire de tour complet C'est bon Allez Ça va passer C'est bon C'est bon Ça passe Ça passe Est-ce qu'on est pas le meilleur astronaute au monde Vous avez engagé la bonne personne Claire Et bah voilà Voilà Normalement Je vais pouvoir faire route Vers Vers une autre destination Donc là On va pouvoir activer Le monorail Génial Quoi Quoi Non c'est pas possible Oh putain En plus je suis dedans C'est une blague Est-ce qu'on me prank Est-ce qu'on me prank Oh putain Oh putain Mordel Mordel J'ai dit Hop Voilà Moi tu me connais pas Joueur e-sport On va y arriver On va y arriver On va y arriver Les gars Vous inquiétez pas Là c'est une question de vie ou de mort Vraiment Une minute 04 C'est bon Easy Easy Tape Le sprint de ta vie frérot Mon dieu Allez Non Oh bordel Oh ça c'est Ça ça tombe bien Hop Je me ferai pas avoir Let's go Let's go les gars Putain Il est là mon pote Il est là On y est arrivé On y est arrivé C'était chaud Oh j'adore Je suis sûr qu'il fasse Parce qu'on est seul Mais il se passe des trucs de fou C'est trop bien Du coup là ça va nous Ça va nous ramener en haut Vers le monorail Hop Fuck Putain du coup j'ai plus de Notre véhicule il est cassé non ? Il s'est fait éclater On va retourner au monorail Je peux pas Non je peux pas ouvrir Ah non je dois faire un truc ici Ok Let's go Activez le monorail Un infime espoir Six jours après la coupure générale Ah 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 Ils ont évacué Non 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 C'est impossible Ils peuvent pas partir comme ça La colonie va s'effondrer sans eux Et la terre Comment il peut être aussi égoïste de bon sens A quoi pensait-il ? Comment peuvent-ils être sûrs ? Attention Réacteur de tombeau défaillant Protocole outward activé Veuillez évacuer toutes les installations Oui je sais qu'ils ont évacué Je sais Je sais que je suis seule Elle est seule Capacité du réacteur de tombeau 10% Il fonctionne encore Alex on doit y aller C'est Ça pourrait tout arranger On pourrait réparer tout ça On peut le faire Bon Il te suffit de suivre les voies le long des tours Tu vas atteindre ton banc Tu vas y arriver Sarah Abusez les gars Incroyable Je suis en chemin Sarah Je vais vous trouver Ah c'est nous qui étions en train de parler Let's go C'est pas passé loin les gars Tombeau On y arrive Oh Non Te voy Pas On On Sous-titrage ST' 501 Les tempêtes de sable se sont aggravées. La situation ne fait qu'en tirer. La solution se trouve forcément à Tombo. Je ne sais pas s'il s'agit du réacteur ou du transmetteur MPT en lui-même. Je ne peux pas dire. Mais nous avons atteint nos limites, Rolf. Une bonne nouvelle ne nous ferait pas de mal. J'aimerais... J'aimerais pouvoir vous le dire. Oh shit ! Quoi ? Oh c'est pété là ! What the fuck ! Quoi ? Je l'ai freiné là ! Aïe, aïe, aïe ! C'est bon. C'est bon je crois. Je crois que c'est bon. Let's go. Je crois que c'est bon les gars. Oh bordel. Non de vous trouver. Non de vous trouver. Les gars on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. On a eu beaucoup de révélations. On a appris que Sarah est encore en vie. Donc je pense qu'on va la trouver prochainement. Les gars n'hésitez pas à laisser un petit like. On se retrouve très très vite pour la suite de l'aventure. J'espère que vous avez kiffé. C'était Silver. Pensez à vous abonner, à liker comme d'habitude. À partager, à activer la cloche. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure spatiale. Ciao, ciao les gars.